Bon on va juste attendre le prochain tour, de toute façon on peut rien faire de plus, niveau gloire je suis à fond, ouais j'ai 7242 gloire donc ça c'est fait, la seule unité que je débloque pas avec Pantessier que je trouve vraiment pas intéressant c'est les charges à vous. Ça va être compliqué sans unité d'infanterie. Impressionnant n'est-ce pas ? Ah ça c'est l'émoticon avec la tête de Chris Pratt, je l'avais jamais vu tu vois. Par contre moi ce que j'aimerais qu'il rajoute sur Truss, j'espère qu'il va continuer d'être développé pour le plan personnel. J'aimerais qu'il rajoute dans le Panthéon des dieux, il rajoute Hadès. Pour moi je pense qu'il peut avoir un truc intéressant. Après... Alors qu'ici on devient une cheffe qui joue avec C.J. King Greg dans la modération, ah bah bravo. Oh génial. Gly est tombé. Les miniens sont un souvenir du passé, génial. Je peux être le plus utile pour toi. La mort ou la glorie ? Oh bien, pas pour ça. Allez hop ! On continue de taper avec Momon. On continue notre épopée. Salut Loubout, bienvenue à toi. Comment tu vas ? Ah, tu t'es retrouvé encore sur Fook Kingdom. Bienvenue à toi. Donc là, on continue notre épopée Loubout. On est enfin arrivé en Grèce, ça y est. On a quitté la trace et tout. On a une armée full cavalerie déchaînée. Là, les Akiens commencent à s'inquiéter un peu. L'amour des dieux, cette éteinte ne nous protège plus. Dommage. Je vais faire une hécatombe pour Kitsch. Poséidon, il y a un truc pour la cavalerie ou pas justement ? On voit si on avait poséidon, on trouvait un truc de poséidon, ce serait génial. On va remonter un peu. J'ai eu le même soucis avec le Serge. J'ai eu un petit délai. Il leur fait comprendre que le Saint-Empire d'Anouest-Scandinave n'est pas qu'au Kuketa. Aïe aïe aïe. Bon. Est-ce qu'on tente la sauce sur Teb ? Bon bah, let's go ! Est-ce qu'ils vont sortir ? C'est ça la question. Mais bon, le problème c'est que derrière, oh il y a du people en fait. J'ai envie d'éviter, je crois que je vais éviter Teb. C'est pas de la lâcheté mais c'est plutôt du réalisme là. Teb, il y a beaucoup trop de gens. Je vais tenter de me rendre à Megar, tiens. Voilà, un petit, un petit truc ici. Teb, ville à problème. Ça a toujours été une ville à problème Teb, faut dire ce qu'il y est. Oups. Mis-click, pardon. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Non. Non, non, non. Toi, non, c'est mort. T'as peut-être une Amazon mais c'est mort. Bah disons que c'est moi qui lui ai déclaré la guerre et qu'il est en train de défoncer le Ubel. Car il est empereur comme moi mais bon j'ai remis l'empereur sur le trône. Bravo. Bon bah je crois que Megar elle va prendre un petit coup sur la tronche hein. On va favoriser la Cavalier puisqu'on est full cave. Tu as pris Francfort et tu Muremberg dans la foulée, tu t'es jeté sur Stoffen et tu as proposé de l'ordre de Stoffen envers, soit pour être dans les glaciers du Tyrone. Ils nous ont donné son bon cher. Tu sais de faire un pause et te respecter ça c'est très bien. Aïe. Oh mais il y a des choses qui se passent là à Athènes alors attend. Je vais partir sur 10 dégâts sur les garnisons ennemis en vrai. Ça aura son utilité. Je vais planquer là dedans. Je vais me mettre en camp. Et on est, on se rapproche d'Athènes les amis vous avez vu. On est à combien de villes ? La 36. On va monter à 37 bientôt. Pour le moins, les gamins et nous ne nous embêtent pas. Sachant qu'Athènes est mis... Ah, il me propose un axe émité et 2000 de bouffe, je prends. Et il baie sa petite famille, sa fille, sa femme. On fait du chemin au bout level 10 depuis un moment. Sa fille, level 8. Et Diaou-Chan, level 7. C'est mon armée la plus forte. D'accord. Là, on va commencer à voir ce que ça donne pour Athènes. Je vais tenter un assassinat sur lui. Ah, c'est Ajax le petit. Est-ce que ça va passer ? Oh, c'est passé. Joli. Bon, Athènes, c'était sympa. Allez, Athènes. Voilà. Succès déverrouillé pour Témissir. Alliance avec les Témissir. Ah. Ça y est. Athènes a été rasé. Héritage de Pentecilli. Tercite d'Athènes, pierre de cité, rend pas dans la terre au pied de la reine Vengeresse. Vous avez été grèvement blessé au combat, mais Athènes est enfin tombé. Tercite, ingénieur d'Athénien qui a participé à l'assaut contre Témissir, implore votre clémence. Nous en avons eu tous les deux assez de ces morts inutiles. Mettons fin au conflit. Bien que ce combat vous promette une mort certaine, vous voulez le défier en duel. Je sais quoi, faire un combat à mort. Comme ça, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tel une colombe remportée par la tempête, ses pensées pacifiques fut ravalées par une colère divine. Pentecilli se battit avec courage, achevant son ennemi juré, avant de succomber à ses blessures. Enyaplur, pour sa dirigeante, j'en adoré, sert un désormais contre elle, alors que ses sœurs se rassemblent autour d'elle, un sinistre détermination en pli. Je suis Pentecilli, reine guerrière des amazones, déclare-t-elle en revêtant l'armure de sa sœur, et je vous mènerai tous vers la vengeance. Pentecilli périt au combat, et sa sœur Regnia a pris sa place en tant que reine guerrière de sa main. Ça, c'est beau. Ouais, je dois refaire son truc. Alors, j'avais pris quoi ? J'essaie de me rappeler ça. J'avais pris ça. J'avais pris les chasseresses pour la terreur. J'avais pris ça. J'avais pris les unités frais. Bonjour Jairius. Pour moi, Total Art Troy Saga est un bon jeu. Les musiques sont excellents, les lutts sont fortes, Mais elles sont très intenses, et chaque campagne est playable quelques fois quand vous jouez dans le mode historique, le mode mythologique, le mode mythologique, et le mode basique, la vérité derrière les mythes. Vous pouvez jouer trois fois chaque faction avec tous les DLC. Pour moi, ce jeu est bon. Je pense que vous devriez l'utiliser lorsque l'Escott est réduit. Je ne sais pas comment... En fait, on appelle ça un solde. On a les chasseresses déjà. Alors héros célèbre, j'étais parti sur ça. Coups pour les raids d'initiation. J'étais parti sur les Fidares et la vitesse. Armes lourdes et coups de rage. 15. Oups, je dois tout recommencer. Non, ça va. Ça... Ah oui, il y a un administrateur. La femme à Gonsunzana. C'est un beau bordel ta compagne. Là, je vais partir sur la cavalerie parce que c'était ça. Maître d'embuscade. Et je vais prendre ça là. Je vais changer. Maintenant, la terreur. Le moral sur 80 mètres. Les hippos m'accueil. Je vais partir sur l'armure. Je vais partir sur élu d'Hermès et bataille de Thérèse, vitesse plus 8, rage d'Ares. Voilà. Une panne de Thérèse en place d'une autre. Si elle rentre sur... Moi, sur le parti avec l'Angleterre, j'ai peigné pour les conquêtes. Quartes ou 5 tours, le peuple nous est stop. Du coup, Gonsunzana, son royaume s'est coupé en 2, traversé par Nier. Ah oui, je vois genre. Bon, ça va. Donc, il va juste falloir se soigner un peu. Donc, on a déjà rasé la première colonie de Bravictoire Homérique, Athènes. On a fait toutes les missions épiques. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher Spartémicène. Justement, on va devoir affronter peut-être Mycène parce que... Moi, sur le Saint-Empire-Romain, sur mes diadocs, Serge, j'ai fait un ping-empire. Mes seuls ennemis sont les anglais super chers, les mongols presque morts. Merci à ma super armada, les siciliens routiers en Afrique presque morts et les aztèques. Momon, il m'a dit stop, mais entre deux cathédrales, il a fini par s'excuser mes massacres. Celui de Machao, il a été administrateur chez Machao. Eh bien. Alors, qu'avons-nous ? Il a déjà tenté de l'assassiner, lui. Voilà, on va retourner à Megar. Donc là, maintenant, c'est Enya di Pantesside qui dirige la Horde. Allez, viens là, toi. Je vais te dire deux mots. On voit, la vraie Pantesside est morte et c'est Enya qui la remplace. Ça, c'est drôle quand même. Là, je vais partir sur... Tiens, je vais partir sur ça. 10 de dégâts pour les unités dans ce projectile. En vrai, c'est pas dégueulasse. Amazon Warrior. Bon, bah, on se met en route, hein. On va raser ça, ça, ça. Je vais partir sur quoi, maintenant, avec Momon ? 5% de succès supplémentaire et je vais te rajouter 5% de ses critiques au prochain level. En fait, j'ai choisi le duel à mort contre l'Athénien qui avait tué... qui avait pillé Temisera avant le truc. J'ai fait toutes les missions. Et j'avais le choix. Soit je le combat à mort le Général et je suis Combe. Soit je suis Clément. Et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que c'était le coup de Pantesside. Elle s'est battue jusqu'au bout. Et là, on est mort de ses blessures, malheureusement. Et du coup, c'est une autre que j'ai eue dans l'émission épique qui prend Pantesside et qui va suivre ses pas. Même si c'est toujours Pantesside qu'on dirige, tu vois. Donc j'ai voulu être roleplay, je suis allé jusqu'au bout. Parce qu'elle, au moins, la reine, elle est morte pour ses convictions. Et sans pouvoir, personne ne pourra lui reprocher. Bon, on va aller aller au Corinthe. Là, on fait tomber Corinthe, c'est good. On va aller à notre fête. Vengeance sur tout. Il va falloir faire gaffe à Corinthe, à Mycène, parce qu'il y a du people, apparemment. Nouveau décret royal, je vais partir sur quoi ? Allez, 7% pour des bâtiments administratifs, même si j'en ai pas besoin. C'est moi qui ai décidé, mais c'est la mécanique qui fait que. Donc en gros, Enya, c'est celle qu'on avait récupéré à un moment, pour ceux qui se rappellent, la Skios. La ville qu'on devait piller, raser au début. On peut prendre un pack dans l'agression. Vas-y, let's go. Là, en vrai, Mycène, ça va vite tomber, logiquement. Ça y est. Assassinat de l'ennemi. Voilà, ça c'est fait. Bon, allez, bisous. C'est des sympas tes conneries. Allez, Mycène, maintenant. Etons érasés. Je vais me mettre là, ici. Je vais me reposer là. Prochaine étape, Argos. On va descendre ensuite vers Sparte. Et je pense qu'on va peut-être clôturer la première partie de campagne ce soir, les gars. Je vais faire la victoire totaloire. En attendant, on a le temps encore. Ah bah tant pis, mon mon, je le ferai une prochaine fois. Ecoute, de toute façon, je l'aurai pas du tout. Je l'accepte. Je vais partir sur plus de portée de campagne avec elle. Et bon, on va continuer cette campagne quand même. On va essayer d'aller chercher la victoire totaloire. Je pense qu'elle est faisable. Maintenant que j'ai mon armée qui est folle furieuse là. Et je vais être très compliqué, très difficile à arrêter maintenant. Bon, mon mon, est-ce que tu peux aller me faire des murmures de sédition Argos ? C'est bon. Est-ce que tu peux me raser Argos ? C'est bon. Et du coup, alors, ah oui, bah oui. Si, puisqu'elle est décédée, elle perd ses traits, c'est logique. Je vais me poser en camp là, comme ça tout le monde pourra se soigner. On va se rendre à Mentigné. On est bientôt à Sparte, hein. Le full cave, en vrai, c'est tellement génial. Alors, Momonus 0,7. 5% de chances critiques supplémentaires, c'est vraiment bien. Et là, ça parle de médiéval dedans, ça fait plaisir. Donc là, il faudrait que je regarde quel dieu il me resterait encore à vénérer, à piller pour compléter la campagne. Tu veux un traité de paix, tu me donnes tout ça, vas-y, je reprends. Alors, j'avais une bonne chance, Amikono. T'es pas chier, Momon, toi. 82% pour dégommer Mentigné, vas-y. Oh la vache, là, elle est vraiment furieuse, la bantée. Bon, on va attaquer, tirer, TG, et on va se rendre à Sparte. Et on va clôturer cette première partie de campagne. Avec la victoire homérique. Faudra aussi que j'aille faire du tourisme à Knossos, tiens. Tiens, d'ailleurs, Diomed, il a encore combien de villes ? 14, ça va. Voilà, ça va vite descendre, bientôt, 13. 12. Je serais pas étonné qu'il ait des villes en crête. Je vais regarder un petit peu, tiens, où il s'est mis. Donc il en a une là-bas, ouais. Là, 2, 3, 4. Il a une bonne partie sur les côtes et en traces. Justement, on fera du tourisme, lol. Par contre, on a creusé aucun des héros légendaires hackés pour le moment. C'est assez drôle. La qualité, pas sûr, si on dit bien que c'est Medine Troy. Oh, monsieur a de l'humour, là. Humour sur 20, bonjour. Par contre, si je veux faire Victor Tutor, je vais devoir déclarer la guerre à Troyes. Au front d'Ares. Mais bon, déjà, on va descendre vers Sparte et après, je pense qu'on ira vers la crête. Au Knossos. On continue. En route pour TG pour le prochain tour. Je vais me rendre avec Momon à Sparte pour voir ce qu'il y a, pour faire une petite avant-garde. Il y a une ville par là, je sais. Quoi, Sparte, il n'y a rien. C'est une blague. Bon, stratégie, tout ça, tout ça. En fait, je ne pensais pas finir aussi rapidement cette campagne. Je suis épaté, là. Mais bon, je vais la continuer. J'essaie de faire les deux victoires. J'aimerais faire ça. Là, ça ne sert à rien puisque je suis au niveau 27. Et si on pillait un petit peu ? Bon, on va faire des petits détours. On va raser un peu ce qu'il y a. On va commencer à travailler Sparte un peu. ah bah bravo mon mon 82 et tu rate je peux pas me mettre en marche forcée c'est ça non mécène on va récupérer du bronze à italia il n'existe plus donc mon mon tu vas refaire du dégât merci très obtenu sentimentalité moins 5% de bah ouais mais bon il est en horde c'est un peu chiant ça monsieur je vais partir sur quoi je vais partir sur portée de campagne avec pisteur 12% et 20% d'assassinés à notre espion donc là on va commencer à continuer de raser les villes hein et après on reviendra à Sparte fais les batailles s'il te plaît bah écoute c'est pas t'as vu le ratio je vais bien t'en faire je vais t'en faire je vais en faire 2 et après Sparte je la ferai pas vu le ratio ah il recolonise Sparte c'est bien je peux comprendre que c'est pas passionnant mais là bon au pire j'en ferai une sur 2 je vais être sympa alors là ton traité de paix toi tu peux te le garder en amazon en ordi 12% de portée bah tiens tu veux une bataille en beurre c'est parti il y en a qui veulent de l'action il va y en avoir on est en main quasiment full gold et puis on est en main quasiment full gold on est en main quasiment full gold et puis on est en main quasiment full gold c'est pas bien de taper sur les paysans c'est pas de ma faute si Sparte ne s'est pas développé comme je pense alors pourtant ils ont les moyens déjà là il est lancé en bouclier ouh qui c'est qui m'a réclamé du zoom une fois je crois que c'était Thorneberg ou je sais plus non c'était Alfred là si vous voulez du zoom vous en avez bon là c'est bien putain il y a déjà deux unités en déroute putain si je jouais vous imaginez si je faisais la campagne équipe au lit les archi remontaires ce que ça donnerait oh le carnage les pauvres qu'est ce qu'on nous ramène encore des hommes des collines bah tu me diras c'est normal la Sparte is part toujours à poil bah voilà ce que ça donne avec ces trois unités j'ai commencé à avancer il me semble qu'il y a une option pour ça si Reroth attends il y avait pas une option à un moment je sais plus moi je trouve que c'est réaliste après c'est mon point de vue bon là c'est fait je vais faire le tour là là ça va être le marteau et l'enclume bientôt moi il se ratit là s'il y avait une faction que j'ai adoré la campagne rien qu'avec la cavalerie c'était les ailes pour ceux qui se rappellent j'ai adoré cette campagne surtout avec ils avaient une très belle infanterie aussi les guerriers Agatirs ce que j'adore donc les harcèles là les pauvres bon qu'est-ce que vous faites bon qu'est-ce que vous faites la boulevard carvalier avancé distaffed warriors serving our queen make way for the horses forward riders go us up cavalry as often allez une bonne petite charles c'est pour casser tout ça on va reculer on a pris quelques pertes mais ça va globalement c'est quoi son général c'est un lancier j'ai l'impression ouais c'est ça avec les russes sur mes diadons je fais un de ces bordels avec les kazakh c'est super efficace aussi en plus ça coûte que là l'achat et l'entretien c'est les premiers archers montés de base il me semble des kazakh c'est ça si je me trompe pas ouais je me souviens d'eux très très bonne unité moi je me rappelle c'était les les comme il s'appelle les boyards dans médiéval 1 avec les russes aussi ils étaient vraiment génial dans le dos ils sont encore aussi bons attention bon là les lacognes il reste plus grand chose j'essaie de continuer d'harceler leur général là bon là c'est quoi qu'on a le balan c'est du tireur on va faire attention tk là les fondants ne se reformeront pas à mon avis voilà le problème c'est que les avenir sont dans la pente donc ça n'aide pas non plus vous allez me tirer sur ces lancers de garnison tiens j'ai remarqué on peut pas faire descendre nos cavaliers sur troïe bon bah c'est gagné hein une faction super forte dans les games sur les turcs ouais avec tous leurs archers leurs unités à poudre et tout c'est c'est le must have à mon avis sur stainless steel ça doit être pas mal non plus comme ça au prochain tour on fera une nouvelle tech qui est où est-ce que c'était laquelle 5% de portée de campagne en plus on va se mettre en route pour pylos tiens si on peut raser pylos en plus on traîne un peu bien sûr mais après on reviendra à sparte putain on peut vite se rendre en crête quoi quand on regarde leur infanterie lourde l'infanterie janisse est en avant c'est quoi votre tauteur préféré bah là moi si tu me dis mon tauteur préféré bah là c'est pour moi ce serait tout ça sera toujours total orati là au dessus au tauteur à dire rien que pour sa difficulté pour moi c'est l'un des meilleurs change my mind après si tu me dis d'en choisir un on de beurre bien sûr ça y est ça c'est good on va prendre ça aussi résistance légendaire moins 33% avec l'usure manger la rase des pylos salé parfaite bon bah on va continuer notre carnage à sparte on est en train d'essayer de faire du dégât 45 colonie de rase et quand même la période géniale les événements de campagne le dîner apporté par l'effort des factions qui partent de ses juges et il ya un médiéval 2 et empire moi j'aime je l'aime car ce qu'ils m'ont fait et donc je suis même arrivé avec l'on des clés brater mais les fonds c'était bien ah oui ah si tu veux à monsieur en de beurre impose un choix d'accord dommage là c'est un échec ouf 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 il ya achille et ulysse alors mon menu ce tu as tu as pris un point supplémentaire 1% d'assassinés un espion étranger on sait pas des armées dangereuses mais méfiance quand même voir lequel est ce que les deux armées vont tomber dessus est ce qu'elles ont le cran non elles ont pas le cran moi napoleon j'ai pas accroché comme empire tout simplement les armes off après il avait peut-être des bonnes idées un peut-être genre les clés tout de colonie la enfin de colonie de commerce avec les co les points de commerce la cité je trouve ça assez astucieux pour une map mondiale donc s'il devait refaire un toter sur mon tir avec une map mondiale bah pourquoi pas écoutant là y est hop ulysse a disparu je ne vois pas qui est cet ulysse maintenant il faut tomber sparte on a le temps voilà si j'ai quelques tours on verra ce que ça donne les abantes bon t'es en bons termes avec moi mais t'es en guerre contre mes ennemis ça m'arrange une fille du bois je prends il doit être atgé à achille je pense ouais j'ai tenté un assassinat c'est sur la prêtresse mais c'est fait on continue il m'installe encore tout ça à faire pour l'arbre ça ça va être important tout simplement pour la traversée vers la crête ça va être utile et du coup bah ça va être la première partie de campagne alléluia 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 témistira non donc là c'est héraclès et anthiope anthiope qui décède hippolyte et panthesilée qui discute panthesilée qui va mener ses amazones en guerre ah bah oui hein c'est connu sirote hippolyte et panthée qui partent voguer vers athènes il aura suffit d'un seul research merci pour le taunt merci mon mon je t'aime je t'aime aussi t'inquiète pas si tu peux rajouter pouvoir de modérateur mon mon tu sauras d'où ça vient à wayne omni ça doit être athènes je pense mais c'est dommage que les amazones ne sont pas leur propre leur propre cinématique par rapport à ça quoi ça tire à jave l'orel c'est ça sirote à jave l'orel comme tu dis bon même si on sait que c'est pas panthesilée c'est en ya qui dirige et surtout s'il vous plaît cette campagne on a fait avec une seule horde une seule horde bon on va continuer la campagne bien sûr on va faire victoire total war on encore un petit mois devant nous pour faire ça pour faire cette campagne victoire amérique accompli au mus chanter notre gloire par une ruse mortelle ou un coin jolimpien vous avez réussi à vous faire un nom parmi les illustres héros de cet âge votre peu pop et peut bien se conclure la légende de vos exploits perdurera aussi longtemps qu'il y aura de mortel dans ce monde a vaincu achille un héros a vaincu achille si vous avez exactement où le frapper même le grand et puissant achille peut être vaincu 10 de dégâts aux unités lance projectiles 5 de dégâts en mêlée du roux et moins 10% de toutes les unités ennemies dans la région renommée étendue à raser plusieurs colonies ouais encore une belle campagne on va la continuer on va aller chercher la victoire totale war ça je vous l'annonce je ferai comme héctor donc là ce que je vais faire par contre je vais mettre ici je vais raser en haut je termine cette session de stream et je vais tenter de raser otolo et etis par contre là va falloir que je refasse mes troupes ça ça fait chier par contre les caves que j'ai perdu on a perdu une cave à la hache alors attend j'essaie de me rappeler alors donc il faudrait déchargeuse amazon pour refaire deux furies donc chargeuse amazon à temps donc la prière voilà et au prochain tour alors déjà je vais recruter une unité à la hache une deuxième déjà je vais recruter les deux unités à la hache tout simplement juste pour comment dire pour avoir déjà les deux cave à la hache et les deux furies supplémentaires à quoi que non une unité à la hache ça me suffira en fait puisque j'ai déjà un hippo m'accueil de plus il me propose une alliance militaire non et à un moment faudra que j'aille chercher argos aussi voilà donc je pars tout de suite sur les deux là et les deux chargeuses je vais le faire après tiens justement moment tu vas m'attaquer cette garnison à oito lio raté dommage on va perdre notre bonus de mobilité mais bon donc pentacy lady enseignement egnat hop va raser et tuer j'ai tout de suite recruté les deux dernières unités manquantes deux chargeuses pour avoir les furies ensuite on va se rendre à aïtis pourquoi tu ne fais que de la cavalerie juste pour être mobile c'est aussi simple que ça c'est peut-être pas adapté pour les sièges je suis d'accord mais mais ça peut le faire sur le champ de bataille c'est quasiment une arrête avec tous les bonus que j'ai les amazones sont une faction de cavalerie alors on peut me contester cette idée mais c'est aussi une bonne faction d'archer parce que dans tous les toters si tu fais une armée full cavalerie tu te mets plutôt bien on crée de l'initiation en cavalière cavalière aussi au prochain tour on va piller et raser aïtis et citer on va essayer de se on aura le temps je vais pousser juste quelques minutes le temps de raser aïtis et citer pour être tranquille ça va nous mettre en route pour la pour la crête Argos ils ont repris du poil de la bête par contre ça ça va être chiant alors je vais juste voir un peu les villes où ils ont donc là c'est Sparte, Sparte, Argos, Sparte, Sparte donc Argos à Myrcinos ça c'est sûr au pire on reviendra en Grèce un jour peut-être ouais c'est unique c'est pour la faction des amazones dans pour les amazones sierrot t'as même un truc de pacte de sang et tout donc t'as tu fait des choix donc ça je trouve que c'est bien mais bon dommage que ça soit pas généralisé dans d'autres totaloires mais bon voilà Sparte ils sont sur le déclin bon il veut un accès militaire je vais lui donner ouais la carte de campagne elle est superbe rien à redire murmure de sédition ici 67% ça passe collier en argent moins 7% au coût des actions c'est toujours utile allez rasez-moi etis bisous je pense que je vais faire une petite prière à Posidon avant de partir ah si j'en confiens allez hop indépendance bisous une prochaine étape alors je vais te mettre quoi momonus 0 0 7 tu nous donnais plus d'or ou plus de bronze en vrai plus de bronze ça serait pas mal justement ça nous permettrait de réduire un peu le déficit on s'en fout mais tu vois allez dernière colonie rasée pour ce soir Citer oh il y a Ménélas qui revient oh oh Ménélas oh mais qu'est-ce que tu aurais jamais dû respawner ici mon vieux bon les Irtacides disons qui proposent une alliance je dis oui donc vous étonnez pas si à un moment je finis mais ça sera pas pour tout de suite pour l'électeur total alors je pense qu'il faudra que j'en fasse une tôt ou tard je vais pas tenter d'assassiner Ménélas je vais essayer de choper son bonus en fait c'est en Europe je trouve que beaucoup de gens sous-estiment les troupes orientales je sais pas comment ça se fait mais elles ont leur potentiel et tout après mon avis c'est que comment je vais dire ça il y a quand même une vision assez ethnocentriste mais occidentaliste ce qui se dit que c'est supérieur à l'orient que les unités occidentales sont supérieures à l'orient je sais pas si tu vois où je veux en venir mais c'est le sentiment que j'ai alors qu'en fait bah c'est pour moi c'est débile bon je vais remettre un petit moment de sédition ici bon moment tu es notre fournisseur en bronze on sait que c'est toi qui nous fournit en bronze et là on va tuer Ménélas et sa garnison et voilà hop deuxième héros qui vient de choper après Achille Ménélas et on va raser et la servir à tomber Ménélas ah il a le même bonus quasiment que Méné reconstitution des victimes plus 10% moins 5% au coût de recrutement dans l'armée magnifique et du coup bah on va s'arrêter là Youtube on a fait notre première partie de campagne on verra pour les prochains décrets ça on a le temps on a fait la victoire homérique on a quasiment rasé la moitié des colonies et là avec Panthécile bon il va nous falloir bien sûr un tôt ou tard rasé abattre Argos mais pour le moment on va essayer de se concentrer sur les autres objectifs à savoir déjà aller conquérir aller raser un peu en crête il y a du taf en crête une dizaine de vuls tranquillou et après on verra pour la suite on remontera peut-être mais à un moment il va falloir malheureusement je dis bien malheureusement aller tomber 3 qui est en main de Paris ah ce qui est un peu embêtant mais bon ça va être compliqué une world conquest au bout avec Panthécile et je te rappelle qu'on ne peut pas contrôler de ville donc voilà on va s'arrêter à la Youtube des bisous à la prochaine tcha tcha j'aurais dit une world destruction il me faudrait plus de hordes que ça déjà donc là il nous resterait quel dieu aller chercher au niveau vénération peut-être Poséidon ça c'est certain on ne l'a toujours pas eu Poséidon je pense que les deux dieux qu'on n'a pas eu c'est Poséidon et Aphrodite et peut-être qu'on en trouvera en Crète on ne sait pas qui c'est arodit rien alors il faut dire j'ai repéré une ville je crois que c'était 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 c'est pas Éphèse c'était quelle ville Mircea ah tiens à éritérer c'est Poséidon justement déjà la Poséidon admettons et Simé c'est Aphrodite donc si on revient ici un jour en Asie mineure et qu'on a ces deux villes en main d'ennemis si on les rase on aura déjà on aura complété tous les bonus après il faudra remonter évidemment jusqu'à 3 et là à mon avis Argos là il risque de se prendre une petite raclée alors si les armées d'Argos prennent 3 c'est le somme et nous on rasera derrière tout ce qu'on peut pour la victoire tout à l'heure après il faudra aussi dégager Argos totalement et ça c'est un autre débat c'est un autre débat